La décision aujourd'hui de la Banque du Canada de garder son taux d'intérêt inchangé à 1,75 % était largement attendue par les marchés financiers. Par contre, dans les prochains mois, la Banque devra avoir interprété certains indicateurs économiques qui semblent peut-être à première vue contradictoires. Par exemple, les exportations canadiennes, si je viens, continuent d'augmenter. Mais par contre, il y a des tensions commerciales encore au niveau mondial et ça peut poser un certain risque que les exportations canadiennes commencent à ralentir dans un avenir approché. Il y a peut-être aussi la possibilité de voir ces exportations-là augmenter plus vite si jamais des conflits entre les États-Unis et la Chine se règlent. Deuxièmement, les investissements des entreprises sont encore modérés. Par contre, les mesures fiscales annoncées par le gouvernement fédéral vont probablement améliorer la situation à court et à moyen terme. Et finalement, l'économie opère près de sa pleine capacité et malgré tout, l'inflation reste dans la cible de la Banque du Canada. Donc, il faut se poser certaines questions à savoir si les taux d'intérêt doivent augmenter encore et à quel rythme. Il y a quelques temps, je pensais que la Banque du Canada devrait avoir augmenté son taux d'intérêt à court terme dès janvier 2019. Par contre, à la lumière des nouvelles données économiques qui sont annoncées, je pense que la Banque va encore avoir un petit peu de temps afin de comprendre un peu mieux, interpréter un peu mieux les données économiques et essayer de relever son taux d'intérêt, mais peut-être plus tard au début 2019. Donc, il faut s'attendre à une autre hausse de taux d'intérêt dans la première moitié de 2019, mais peut-être pas aussi vite que janvier 2019. Pour plus de renseignements ou d'informations, consultez notre section Économie agricole sur le site web FAC.ca. Stéphanie recueille le site web FAC.ca.ca. • J'allais de l'intérêt de l'intérêt par ce site web FAC.ca.ca.